Dis-un au lecteur, amis lecteurs, donne-moi la collade, Car j'ai peur toi, besagné, Dieu merci, Comme Villon qui polie sa balade, autant jadis, Pour charmer ton souci, j'ai façonné la mienne, et la voici. Je ne dis pas que les deux font la paire, Et quand c'est tout son monde et son père, est mal aisé, Chacun garde son rang, mais voir avec ses rimes, Je l'espère, tu peux aussi te faire du bon sang. Balade de ses regrets Pour l'an 1830 Je veux chanter ma balade à mon tour, Oh poésie, oh ma mère mourante, Comme des fils t'aimais d'un grand amour, Dans ce Paris, en l'an 1830. Pour eux, les Dac, l'Autrichien, la Rante, Les mots de Bourse étaient du pur hébreu. Enfant divin, plus beau qu'à Richelieu, Musée chantait, Hugo tenait la lyre, Jeune, Superbe, Écoutée comme un dieu, Mais à présent, C'est bien fini de rire. C'est chez Naudier que se tenait la cour, Les deux déchants la voix enivrante, Et de Vigny charmait ce clair séjour. D'en va l'ampleur, Trégique et déchirante, Galvanisait la foule indifférente. Les diamants foisonnaient au ciel bleu, Passa la gloire avec son char de feu, On y courait comme un geste au martyr, Tu t'en se voir écrasé sous les cieux, Mais à présent, C'est bien fini de rire. Les joailliers connus dans Visapour, Les seigneurs arrivés de Tarente, Pour Sidalise ou pour la Pompadour, Se provoquaient de façon conquérante, La brise en fleur nous venait de Saurante. À ce jour-d'hui, Les rimeurs, Ventre bleus, Savent le prix d'un lisse et d'un cheveu. Ils comptent bien, Plus de sacré délire, Tout est conquis par des fesses Mathieu, Mais à présent, C'est bien fini de rire. En ce temps-là, Moi-même, Pour un peu, Faire une amour, Pour celle dont l'aveu, Fait ici bas, Les dentés, Les shakespeurs, J'aurais baisé, Sombro de qu'un par jeu, Mais à présent, C'est bien fini de rire. Balade des belles chalonnaises, Pour boire, J'aime un compagnon, J'aime une frange gaillardise, J'aime un broc de vin bourguignon, J'aime de l'or dans ma valise, J'aime un verre fête à Venise, J'aime parfois les violons, Et surtout, Pour faire ma guise, J'aime les filles de chalons. Ce n'est pas au bord du lignon, Qu'elles vont laver leur chemise, Elles ont un épais chignon, Que tout retour frise et défrisent, L'aile du vin et de la brise, De la nuque jusqu'au talon, Tout le reste est nage et cerise, J'aime les filles de chalons, Même en revenant des vignons, On admire leurs vaillantises, Le sein riche et le pied mignon, L'œil allumé de convoitises, C'est dans le vin qu'on les baptise, Vive les cheveux de rusellons, Pour avoir bonne marchandise, J'aime les filles de chalons, Prince, Un chauvre-court aussi tise, Matin et soir, Dans vos salons, Vous raillez ma fainéantise, J'aime les filles de chalons. Balade de la bonne doctrine, La gloriale est une viande creuse, Rire des yeux emplis de diamants, Baiser le front d'une vierge amoureuse, Être églouie par les bleus fermaments, Fuir la douleur entre eux, Des bras charmants, Boire un vin vieux, Bien vierge de teinture, Aimer une humble et forte créature, Dormir son sou sur un bon matelas, Sur les murs nus, Cloués dans la peinture, C'est le moyen d'avoir joie et choula. Pleurer d'amour dans la nuit ténébreuse, Voir un beau saint tout chargé d'ornements, Cuire la rose avec la tubéreuse, Causer de rien, Comme font les amants, Tailler la porpre en noble vêtements, Être ravi par l'humaine structure, Sucer le lait de la mère nature, Quand l'or s'en va ne pas crier, Hélas ! Prendre en tout temps, Râbler pour lecture, C'est le moyen d'avoir joie et choula. Mordre en vainqueur la pomme savoureuse, Ouvir au loin le son des instruments, Rêver au jour, Réver au rayonnage choula, Réver au rayonnage choula, Réver au rayonnage choula, Réver au pays des romans, Gérir le calme et ses enchantements, Et louer la grâce à la riche ceinture, Tenir son cœur tout prêt à l'aventure, Au mois d'avril, Fumer près des lilas, Pour lire des verres pour la race future, C'est le moyen d'avoir joie et choula. Prince, Je fus le monde et sa torture, Je resterai, Dieu veille à ma pâture, Et près des verres, Des lisses, Des falbalas, Tranchons le mou De la littérature, C'est le moyen d'avoir joie et choula. Balade en l'honneur de Samy, Je ne vois que marionnettes, Comme celles de Fagotin, L'un est amoureux des planètes, Cet autre cours de le matin, Pour un bracelet florentin, Ou pour un livre d'alchimie, Moi qui méfie à mon destin, Je ne veux du tout comme amie, On peut s'aller pendre aux sonnettes, Pour obtenir un picotin, On peut débiter des sornettes, Avec l'aplomb d'un libertin, On peut s'enivrer aux festins, On arrive à l'académie, Avec un livre clandestin, Je ne veux du tout comme amie, Ils se parlent pour des nonnettes, Qui font leur baby l'enfantin, À la façon des sœurs innettes, Pourvu qu'elles aient l'air mutin, Des hommes d'or au mourantin, Couvrent la plus sèche momie, De diamants et de satin, Je ne veux du tout comme amie, De Ross-Chills garde son butin, Le verrier son astronomie, Et monsieur Nizar son latin, Je ne veux du tout comme amie, Bara, pour une amoureuse. Muse au beau-franc, muse sereine, plus de satyre, j'ai consent, n'offensant pas avec ma haine le calméter d'où tu descends. Je chante en sévère caressant une lèvre de pourpre éclose sous l'éclair des cieux rougissant, ici tout est couleur de rose. Ma guerrière à le front d'Hélène, son long regard au feu puissant resplendit comme une falaine, tout est digne de mes accents. Là, sur ses contours frémissant, où le rayon charmé se pose, la neige et les lisses fleurissant, ici tout est couleur de rose. Quelle tendre voix des sirènes, aux soins, aux astres pâlissants, dira la blancheur de ma reine. Éteignez-vous, cieux languissants, aux chers délices. Le sang s'est posé sur mon front, mon rose, et l'on baisse et rafraîchissant, ici tout est couleur de rose. Que des trésors évoluissants et dignes d'une apothéose, fleurs splendides, boutons naissants, ici tout est couleur de rose. A l'âde de sa fidélité à la poésie, chacun s'écrit avec un air de gloire, à moi le sac, à moi les millions. Je veux jouir, je veux manger et boire. Donnez-moi vite et sans rébellion, ma part d'argent, on me nomme lion. Les dieux sont morts et morts de l'allégresse. L'art défleurit, l'amuse en sa détresse, fuit, les seins nus, sous un vent meurtrier. Et cependant tu demandes, maîtresse, pourquoi je vis ? Pour l'amour du laurier. Oh Pierride, oh fille de mémoire, trouvant des vers dignes d'Apollion. Non, mon ami, ils vont t'apposer à la fois. Il s'agit bien de chanter l'ion. Cours de ce pas chez le tabellion. Les couteaux verts n'ont plus d'enchanteresse. On ne veut plus suivre la chasseuresse, sur l'herbe fraîche où court son livrier. Si, nous irons, ou lire Vengearesse. Pourquoi je vis ? Pour l'amour du laurier. Et galaté à la gorge d'ivoire, chaque matin dit à Pygmalion. Ouais, j'aimerais ta barbe rue des noirs, mais que j'aborde même un galion. Il est venu, l'âge d'Italien. As-tu de l'or ? Voilà de la tendresse. Et tout ce vent, la divine caresse et la vertu. Rien ne sert de parier. Le lait qu'on sait, c'est un lait de tigresse. Pourquoi je vis ? Pour l'amour du laurier. Siècle de fer, crève de sécheresse, frappe et meurtrit l'ange à la blonde tresse. Moi, je me sens le cœur d'un ouvrier, paré à ceux qui florissaient en Grèce. Pourquoi je vis ? Pour l'amour du laurier. Balade à la gloire d'Ulysse. Muse au franc d'or. Farouche à ganipide. Je chanterai l'Ulysse, ou Dieu pareil. L'Ulysse charmant, l'Ulysse au cœur splendide. Dès qu'il fleurit, la nature en éveille, comme à son roi, lui demande conseil. Couché de nacre où s'éveille l'aurore, noble palais que bat la mer sonore. Blancs coudriers qui s'éplèrent à Phyllis, promis en fleurs qui de rayons se dorent. Rien n'est pareil à la gloire d'Ulysse. La nuit, au bord de la source limpide, Le lys s'endort d'un superbe sommeil, Près du flot bleu qui doucement se ride. Tel, en songeant, dort sous un dé vermeil, Un roi d'Asie sous son riche appareil. Neige étendue aux rives du Bosphore, Clair vêtement qu'un sein aigu colore. Temple de Tyr ou d'Héliopolis, L'autus divin dont le flot se décore. Rien n'est pareil à la gloire d'Ulysse. Tel, aux guerrières, aux blanches d'un daride, Le sable est fier de baiser ton orteil. L'hélice joyeux, rien de pleurs humides, S'adresse, orgueille du monde, à son réveil, Et resplendie dans l'éclair du soleil. Perles gisant dans l'or du sable mort, Urne que tient la svelte coille fort, Marbre vivant ciselé par silice, Neuf aux beaux-seins compagnes du centaure, Rien n'est pareil à la gloire d'Ulysse. L'hélice exalté, Grande fleur, Je t'adore, Seigneur évent, Contour pur de l'anfort, Nuit d'argent, Voile éthérée d'Ulysse, Colle de Vénus, Pieds nus de terre, Psycho, Rien n'est pareil à la gloire d'Ulysse. Balade sur la gentille façon de Rose, Rose est toute caprice, Et moi, j'adore son œil qui pétille, Et je sens des bonheurs de roi, Rien qu'à lui baiser la cheville. Elle s'habille, elle babille, M'appelle avec son regard bleu, Et puis s'enfuit comme une anguille, Jamais ne vit de si beau jeu. Je marche, comme un fontenois, Contre la folle qui fritille, Et la voici presque en émoi. Puis elle s'envole et greppille, Une praline à la vanille, On dirait que je parle hébreu, La bonheur qu'elle gaspille, Jamais ne vit de si beau jeu. Je veux la quereiller, ma foi, Mais sa colère est si gentille. Alors, c'est moi qui fais la loi, Je la caresse et je la pille. Mais elle remet sa mentille, Mes fleurs de sa lèvre en feu, Et pleure pour ma pécadille. Jamais ne vit de si beau jeu. Je baise une larme qui brille, Un bout de dentelle, Un cheveu, elle rit, La méchante fille, Jamais ne vit de si beau jeu. Malade pour Sakomère, Le beau bâtiment et la belle commère. Quels jolis yeux, Disaient les assistants. On retissait les bœufs entiers d'omère, Et l'on ouvrait la porte à deux bâtons. Bonne à lison, Même après tant de temps, Quand je la vois, Mon âme en est hôteuse. Elle a des yeux d'enfer, Couleur de braise, Et le sein rose d'hélice affoison. Elle est savante avec ses airs de nièce, Les bons yeux gardent ma commère à lison. En ce temps-là, Mordant les corses amères, Dans mon pays de forêt et d'étang, J'étais encore un coureur de chimères. Elle, on est dit un matin de printemps, Mais, à la fin, voici qu'elle a trente ans. Ses grands cheveux semblants ne vous déplaisent, Et l'on est fin et lourd, par parenthèse, À n'y pas croire. Oh la riche toison, À la tenir on sait ce qu'elle pèse. Le bon du garde ma commère à lison. Oh, comme je vis cette enfance éphémère, Mon alison, Dont les cheveux flottants, Était si fou. Regarde, en bonne mère, Ses petits gars, forts comme des titans, Courir pieds nus dans les prés éclatants. Elle travaille, assise sur sa chaise. Ne croyez pas surtout qu'elle se taisse, Plus qu'un oiseau dans la belle saison. Et sa chanson n'est pas la plus mauvaise. Le bon Dieu garde ma commère à lison. Avec un rien, on la fâche, on l'apaise. Les belles dents croquent une fraise. J'en étais fou pendant la fenaison. Elle est mignonne, il rit quand on la baisse. Le bon Dieu garde ma commère à lison. Malade pour célébrer les pucelles. Puisque Paris, fou de poudre de riz, Veut qu'on se plâtre en manière de cygne, Et qu'il affasse ses plaisirs favoris, De ces gautons qui se peignent cygne, Je tourne brée d'échange ma consigne. Et loue avec nous, amour, méchant garçon, La gerbe d'or qui serait ta moisson. Viens. Lorsqu'on suit les saintes jouvencelles, Qu'ils vont tressant leur voile unissant, Il sied de boire en l'honneur des pucelles. Le parfumeur vend les jus et les riz, Et sous les yeux on se trace une ligne, On badigeant un front comme un lambris. C'est trop de luxe et je m'en sens et digne, Qu'on me ramène à la feuille de vigne. Ah, quelle gloire ! Ignoré sa leçon, Belbucier l'immortelle chanson. Rien n'est cruel et divin comme celle Que fait rougir un timide frisson. Il sied de boire en l'honneur des pucelles. Les viarges sont des coeurs et des esprits, Et la candeur sereine les désigne. Leurs francs appâts sont comme un guet porperi, Chanchés de roses et de blanches rinsignes. Le lisse les noms et la neige les signe. Les bras polis sont froids comme un glaçon. Le désir nige dans le buisson de leurs cheveux, Au bril des parcelles, d'or, Ouvragés d'une riche façon. Il sied de boire en l'honneur des pucelles. Il faut se rendre leur payeur en sang, Lorsque Vénus, guidant son enfonçon, Dans leurs yeux noirs jette des étincelles. Le vin bouillonne, Malon verse les chansons. Il sied de boire en l'honneur des pucelles. Balade en faveur de la poésie dédaignée, Toi qui teint la lyre et le glaive, Et qui marchait, rouge d'éclairs, Dans l'action et dans le rêve, Aux rudes forgerons des verres, Qui faisaient tressaillir les mers, Hommes des héros corussés, Qui t'exalés en hymnes fiers, Où dors-tu, Grand ombre d'Alcée ? Viens parmi nous, Combat sans trêve, Et l'en faut de ces cris amers Que se répandaient sur la grève. La muse, Ivre des mots soufferts, S'en va cacher dans les déserts, Salir pour jamais blessé, Toi qui ravire ses concerts, Où dors-tu ? Grande ombre d'Alcée, Ton l'oreiller perd sa mâle sève, Ô maître, Par ses flancs ouverts, Reviens, Comme un dieu qui se lève, Pour guérir ceux qui te sont chers, Abrités sous tes rameaux verts, Le martyr de la pensée Que déchirent ces noirs hivers, Où dors-tu, Grand ombre d'Alcée ? Que ton courroux brûle mes chers, Donne-moi ta haine amassée, Sur la terre et dans les enfers, Où dors-tu, Grand ombre d'Alcée ? Balade de banville aux enfants perdus, Je ne sais bien que si terre est en deuil, Que son jardin, Soufflété par l'orage, Où mes amis, N'est plus qu'un sombre écaille, Agonisant sous le soleil sauvage, La solitude habite son rivage, Qu'importe, Allons vers les pays victifs, Cherchons la plage où nos désirs oisifs, S'abreuveront dans le sacré mystère, Fait par un cœur d'esprit contemplatif, Embarquons-nous pour la belle citère, La grande mer sera notre cercueil, Nous servirons de proie au noir naufrage, Le feu du ciel punira notre orgueil, Et l'aquil en nous garde son outrage, Qu'importe, Allons vers le clair paysage, Malgré la mer jalouse et les récifs, Venez, Partons comme des fugitifs, Joins de ce monde au souffle délétère, Nous dont les cœurs sont des ramiers plaintifs, Embarquons-nous pour la belle citère, Les serpents gris se traînent sur le seuil, Où sourient cypris, La chair image, Où tresses d'or, La vierge vous doux accueille, Mais les amours sont rappelés au cardage, Où chante l'hymne adoré du voyage, Et recachés dans ces corps maladifs, Fuyons, Partons sur nos logés esquifs, Vers le divin bocage où la panthère, Pleure d'amour sous les rosiers lassifs, Embarquons-nous pour la belle citère, Rassassions d'azur nos yeux pensifs, Oiseux chanteurs dans la brise expansif, Ne suyons pas nos ailes sur la terre, Volons, charmés, Vers les dieux primitifs, Embarquons-nous vers la belle citère. Balade pour la servante du cabaret, Mamie, Partez sans émoi, L'amour vous suit, Pour faire fête à votre belle hôtesse, Vous dites donc qu'on aura cette nuit, Souper au vin du Rhin, Grand de liesse, Et cotillon chez une poétesse, Que j'aime mieux dans les quartiers lointains, Au grand soleil ouvert tous les matins, Ce cabaret flamboyant de Montrouge, Où la servante a des yeux libertins, Vive Margot avec sa jupe rouge, On peut trouver là-bas, Si l'on séduit, Quelques farouches veltes enchanteresses, Et d'où baiser pris et donner son bruit, Même, au besoin, Un soupçon de caresses. Mais, voyez-vous, Margot est ma déesse, J'ai tant chéri ses regards enfantins, Et les boutons de rose si mutins, Qu'on voit fleurir dans son corset qui bouge, Sa lèvre est folle et ses cheveux châtains, Vive Margot avec sa jupe rouge, J'ai quelquefois grimpé dans son réduit, Où le vieux mur a vu maintes prouesses, Elle est si rose et si fraîche ou déduit, Car rien ne gêne en l'heureux d'allégresse, Son humble sang et sa verte jeunesse. Que les tremblants, la neige et les satins, N'ébrillent pas plus que les blancs tétins, Et que les bras de cette belle gouge, Pour égayer l'ivresse et les festins, Vive Margot avec sa jupe rouge. Prince, chacun et nous suivons nos destins, Restez ce soir dans les sols ontins, De Cidalyse, Et je retourne aux bouges, Aux gobelets, Aux rures argentins, Vive Margot avec sa jupe rouge. Balade porrine aux cheveux dorés, Cyprise comme toi, fleur d'amour, Et cet adorable enjouement, Cette lèvre dont le contour, M'attire comme un doux aimant, Et tout ce resplendissement, D'un incomparable trésor, Brunel de clair diamant, Sourcil des bains et frissons d'or. Tes cheveux, dans chaque détour, Ront comme le brussement Du flou bleu qui baigne la tour. En toi, pour des regards d'amant, Tout est le miracle charmant, Que ton âme embellie encore, Rose, neige, enchantement, Sourcil des bains et frissons d'or. Et tout nous ravit tour à tour, Rose faite d'embrasement, Cheveux plus vermeils que le jour, Seins plus blancs que le pur fraisement, Jeux profonds, qu'amplifièrement, De lumière et profonds décors, D'étoiles et de firmaments, Sourcil des bains et frissons d'or. Ô chère joie, ô chers tourments, Ma strofe au gracieux essor, Maël, en son éblouissement, Sourcil des bains et frissons d'or. Malade pour trois sœurs qui sont ses amis. Ce sont trois sœurs, trois blondes, Mais Lucie est un peu fauve, Élise est un peu rousse, Jean-Nobre-Franc par le doute obscurcit, Elle est la plus fière, Et Lucie est la plus douce. Dans le jardin, sur un tapis de mousse, Nous devisons comme des écoliers, Ce sont parfois des comptes par milliers, Puis je certis de folles rimes, Voir des madrigaux par leurs petits souliers, Et Marinette est là qui verse à boire. Lucie me fait songer, Jeanne aussi, Et qu'un rayon de lumière éclabousse, Le front vermeil de l'île, Me voici, charmé, L'amour ayant vidé sa trousse, Trois sois des traits que rien n'émousse, Dans ses grands yeux pensifs et singuliers. Lucie soupire et me dit, Vous parliez ? Parlez encore, Trouvez-nous quelques histoires, Le soleil rit sur les blancs escaliers, Et Marinette est là qui verse à boire. Lise est ma joie et mon plus cher souci, Lucie m'attire et Jeanne me repousse, Mais je l'adore, Et j'ai le cœur transi, Dès qu'elle pleure et qu'elle se chorus, Pour un baiser sur l'ongle de son pouce. Puis, en jouant avec ses lourds colliers, Je dis à Lise, Enfant, si vous vouliez. Elle répond, Ami, songe à la gloire, Lucie m'accueille un fruit des espaliers, Et Marinette est là qui verse à boire. Prince, Une fois il faut que vous alliez Dans ce jardin pour voir humilié L'or, le saphir, les diamants, l'ivoire, Tous les rubis de vos fins joailliers, Et Marinette est là qui verse à boire. Malade sur les hôtes mystérieux de la forêt, Il chante encore, Laisseur ailleurs des fées, Bien protégées par l'épine et le hou, Que les éphires caressent par bouffée. Diane aussi, épouvante des loups, Au fond des bois caches son cœur jaloux, Son culte vide en plus d'une chaumière. Quand les taillis sont baignés de lumière, À leur calme où la lune paraît, Et chevelée à travers la clairière, Diane court dans la noire forêt. De nénuphar et de feuilles coiffées, La froide nix et l'ondine aux yeux doux, Mène le bal, Follement intiffé, Et près du nain, Dont les cheveux sont roux, Les sylphes verts dansent et font les fous. On voit passer une figure altière, Et l'on entend au bord de la rivière, Un long sanglot, Un soupir de regret, Et des pas sourds qui déchirent du lierre, Diane court dans la noire forêt. Diane, au bois récoltant ses trophées, Entend le cerf gémissant fuir ses coups, Et se pleurer en plainte étouffée. Le vent de glace rougit ses genoux, Ses livriers, ivres de son courroux, Sont accourés à sa voix familière. Sa grande nymphe à la fauve paupière, Sur son arc d'or essujettit le trait, Puis, secouant sa mouvante crinière, Vienne court dans la noire forêt. Prince, il est temps, Fillons cette poussière, Du carrefour et la forêt de pierres. Sous le feuillage et sous l'entre-secret, Nous trouverons la ville hospitalière. Diane court dans la noire forêt. Balade pour annoncer le printemps, Elle frémit, la brise pure, Dans ce beau jardin de féerie, Où le ruisseau jaseur murmure. Le printemps à folie varie, Sa merveilleuse broderie, L'eau chante sous les passerelles. Tout ressaille dans la prairie, À la façon des tourterelles. Les arbres dans l'allée obscur, Où babille la gauzerie, Laisse leurs jeunes chevelures Flotter avec coqueterie. C'est le temps où le ciel vous crie, D'oublier chagrins et carelles, Et de vivre en galanterie, À la façon des tourterelles. L'insecte court dans la verdure, Le bois est plein de rêveries, La nef a quitté sa ceinture, Le sylphe avec idolâtrie, Baise la pelouse fleurie, Les fleurs ont ouvert leurs ombrelles. Enfin, il faut qu'on se marie, À la façon des tourterelles. La colombe murmure et prie, Et chuchote sur les tourelles, «Mariez-vous, belle Marie, À la façon des tourterelles. » Balade en quittant le Havre de Grâces, Enfin, je pars et voici le navire. Adieu, Paris joyeux. Adieu, ton beau. Vie sans savoir que misère soupire, Maigre et saignant sur son vieil escabeau, Il s'est saignu mal couvert d'un lambeau. Vie dans ta haine et dans ton avarice. Moi, je m'envole au gris de mon caprice, La voile s'enfle et brise de l'éther, Et, délivrée, j'invoque ma nourrice, La mer au flot tumultueux, La mer. Adieu, prison pleura à mon martyr, Adieu, copsexe à l'âme de corbeau, La vague est là qui me berce et m'attire. L'archer divin, jeune, féroce et beau, A sur la mer secoué son flambeau. Dans sa splendeur, comme une impératrice, Elle sourit, la grande séductrice, Et je respire, ivre du gaufre amère, Pour que son souffle d'odorant me guérisse, La mer au flot tumultueux, La mer. J'entends passer comme un accord de lyre, Où l'ovela sont des bibles barbeaux, Ferus d'amour pour une tirelire, Paris. Adieu, garde tes mirabeaux, Et Ferrari et Juliette beau, Amis-toi, que ton été fleurisse, J'ai sous mes pieds la sainte inspiratrice, Dont l'âpre à l'âne a pénétré ma chair, La grande mer, La mer consolatrice, La mer au flot tumultueux, La mer. Toi, cœur blessé, Ferme tes cicatrices, L'algues pleurées, Ouverts cheveux l'embrissent, Le roc, Tu vois briller au soleil clair, La verte pleine, Et le flot s'irisse, La mer au flot tumultueux, La mer. « Valade pour une guerrière de marbre » « Toi, cobottin, les renaissances, les statuaires, habiles cisleurs, en ce château fit Paris mi-mi-sens, des anciens grecs, vierges à lèvres en fleurs, vois le soleil qui baisse ta pâleur. Puisque son œil amoureux te festois, que devant lui ta chevelure en doigt, montre ton corps super au fier des seins, et sous le vent caressant qui tournoie, souris, guerrières, et fais voir ton beau sein. Ah, le splendeur de ton adolescence, et ton regard terrible et cajoleur, éveilleront par leur seule puissance, le géfolâtre et le merle siffleur, et tous les guers et nouveaux carréleurs. Car, pour revivre, il suffit qu'on te voie, dans le feuillage adouci qui est verre d'oie, et de qui l'ombre remplit le clair bassin, que ta blancheur sous les rayons châteaux, souris, guerrières, et fais voir ton beau sein. Fais resplendir leur magnificence, pour cet avril ruisselant de chaleur, tes charmes nus, dont la sainte innocence fait oublier le crime et la douleur. Malgré le doux printemps sorceleur, ta trage affreux sous la tristesse ploie, cette hominide à feu de lui s'approit, il est malade, il veut un médecin, ah, pour guérir le mal qui le fout droit, souris, guerrières, et fais voir ton beau sein. Reine, prodigue à l'astre qui flamboie, ce saint aigu qui brilla devant toi, quoi qu'en y dit notre siècle malsain, rien n'est si banné divin que la joie. Souris, guerrières, et fais voir ton beau sein. Double balade pour les bonnes gens, le temps où j'accorde ces rimes est meilleur pour le financier, que pour les vertus magnanimes. Je regarde négocier, au milieu d'un luxe princier, tous les gens de sac et de cordes, le traitant, le juif et lucier, Dieu face aux bons miséricordes. Muse, qui dans les blanches cimes, où nous osions balbutier, parlons crédit, report et primes, le sort ne se veut soucier que du changeur et du boursier. Partout la haine et la discorde, les cœurs sont de neige et d'acier, Dieu face aux bons miséricordes. C'en est fait des strophes sublimes, le réalisme et l'art grossier sont venus pour peinir nos crimes. Le fils d'Homère et besacier, le biographe carnassier, n'a pas de répit qu'il ne morde, Tartse veut t'officier, Dieu face aux bons miséricordes. Basel à quatre pseudonymes, je vois Judas pape récier, vendre son Dieu pour des centimes. Ô doux Orphée, un épicier, dont la police le dossier, parle moral avec sa horde et vient pour te supplicier, Dieu face aux bons miséricordes. Mais quoi, tant que tu nous animes, génie, ô maître, ô justicier, reprenons les savantes limes, puisque notre cher devancier nous verse le suc nourricier, que l'enthousiasme déborde, reviens, amour, divin sorcier, Dieu face aux bons miséricordes. Mar, pensée aux blanches victimes, signe qu'on veut asphyxier, ne tombez pas vers les abîmes. Pégase ailée, brillant coursier, viens, que pour nous initier, Cypris renaisse et qu'elle torde ses cheveux d'or sur le glacier, Dieu face aux bons miséricordes. Balade pour les parisiennes, On voit partout, chez les teutons et chez le mormon polygame, des iris et des jeunetons, fort dignes de l'épitalame. Et Vianna, tout comme Bergame, des anges dont on était pris. Quant à ce qu'on nomme, la femme, c'est un article de Paris. Elle est bouchère, et nous, moutons, c'est le plus divers amalgame, de lys, de roses, de festons. Il ne faut pas qu'on la diffame, elle ment comme un vrai programme, pour sa folle dent de souris, malheur à tout ce qu'elle entame. C'est un article de Paris. Avec ses appétits gloutons, et sous son linge affine notre âme, elle avale des feuilletons, et se délecte au mélodrame. Celle pour qui tomba Pergam, changeait moins souvent de Marie qu'elle, soi-disant épigramme. C'est un article de Paris. Je ne saurais changer de gamme. La femme est un joyau de prix, qui vaut son pesant d'or. Mais, dame, c'est un article de Paris. Double balade des sottises de Paris. C'est un étrange bacchanal, dans ce Paris vraiment baroque, où règne le petit journal, et qu'une drôlesse provoque, en lui laissant voir sous sa toque des cheveux d'un cuivre vermeil, comme le bon or qu'elle croque. Moi, j'en ris, les jours de soleil. Dans ce pêle-mêle vénal, Une « töle-re-t-re-d'ore-t-o-delà-t-il ? » Dans cette babelle équivoque, où, malgré le code pénal, j'en suis l'immeurse de l'époque. Où se caper en place archi-loque, mais au pint d'art, Ou du Paris, sous près d'un œuf à la coque. Moi, j'en ris, les jours de soleil. Dans ce pêle-mêle vénal, qu'est-ce que l'honneur ? Une loque, pour amuser les tribunaux ? qui agite pendant son colloque, l'avocat, soufflant comme un phoque. Le pauvre juge, en son sommeil, entend ses cris de ventriloques. Moi, j'en ris, les jours de soleil. La bête au regard virginal, que tout millionnaire invoque, prodigue son amour banal, et chacun s'en ambire le coq. C'est pour elle qu'on se disloque, et tous les cœurs sont en éveil. Dès que Frémy s'appendeloque, moi, j'en ris, les jours de soleil. Au sein de nos tumultes infernales, ce sont partout glaives qu'on choque, torches qui servent de fanales, mépris solides et réciproques, mensonges que l'âne évoque, idiots dont on prend conseil, maîtres qu'on flotte et qu'on révoque, moi, j'en ris, les jours de soleil. Comme une image d'épinales, flamboyant sa riche des frocs, devant le café cardinal, ce cruel pari qui se moque, des sauvages de l'or énoque, et dont le superbe appareil indignait Thomas Viroloch, moi, j'en ris, les jours de soleil. Malade à Georges, roche grosse, La sottise partout fait rage, Bienheureux qui s'est abstenu, Douillement tes mains personnages, Dont l'esprit a pour revenu, Le banal et le convenu. Que le diable serre leur gorge, Puisque tu voulais prévenir, Souviens-toi bien de cela, Georges. Si tu veux vivre en homme sage, Lorsque l'âge serait venu, Fuis Loisif et son bavardage, Le rêveur au cerveau cornu, Et l'imbécile parvenu. Car tous ces gens-là font leurs orges, En pillant l'artiste ingénu. Souviens-toi bien de cela, Georges. Pour les filles au cœur volage, Qui s'en vont, Le sein de minuit, Avec une fleur au corsage, Fuis ce diant de trottement nu. Car un mot, Forgeron connu, Pour leurs yeux martellant ses forges, Plus d'un très subtil été nu. Souviens-toi bien de cela, Georges. Il faut les fuir au bois chenu, Des merles et des rouges-gorges, Dans le travail continu. Souviens-toi bien de cela, Georges. Balade à sa femme, Lorraine. Mon cher amour, C'est presque à Don Rémy Que te berça à la pleine bocagère, D'où ton courage et ton cœur affirme, Car tu naquis, Aux bonnes ménagères, Dans le pays de la grande bergère. Comme au travail jamais tu ne pleuras, Ta peine rude et ne désespérera. Dans la maison, Régente et souveraine, Tu fais tout luire, Et toujours tu seras D'un vaillant cœur, Où ma bonne Lorraine. Où ma bonne Lorraine. Pour la douleur, Elle s'enfuit, Elle s'enfuit, Vision mensongère, Grâce à toi seule et sous ton souffle ami, Elle s'en va d'une aile passagère, Et je l'oublie ainsi qu'une étrangère. Vrai médecin, Ignorant le fatras, Car tu guéris mon mal, Sans un bar, En le dontant par ta vigueur sereine, Pour le charmer, Tu me prends dans tes bras, D'un vaillant cœur, Où ma bonne Lorraine. Cher homme en feu, Qui me transfigurera, Que le bonheur, Sans nous trouver un gras, Devant nos pas, Comme un collier ses graines, Je t'aimerai, Comme tu m'aimeras, D'un vaillant cœur, Où ma bonne Lorraine. Balade de la belle Viroas, Regardez-la, Cette fille de Vire, Pas n'importe les sacs de son moulin, Elle révit avec son large rire, Tous les pays d'Olivier-Basselin. Elle a l'air brave, Et le geste malin, Et la noblesse au front, Bien que vilaine, Et le sein droit, Sans corset de baleine. Elle babille ainsi, Qu'un moine au front, Levant la base, Et boit sa fraîche haleine, Aux lèvres rouges, Aux belles fleurs de sang. Cette beauté, Qui jamais ne soupire, Court par les champs, Comme un jeune poulain, Et chante et mange, Et folâtre et respire, Mais elle vide avec pierre et collant, Son peau de cidre écumeux et tout plein. Dans le manoir dont elle est châtelaine, Aucune éviton, Rueuse ni porcelaine, Ma cédance en de neige, Et bien en rang, Comme s'en vont les agneaux dans la plaine, Aux lèvres rouges, Aux belles fleurs de sang. L'ennui, Ce mal affreux qui nous déchire, N'est pas connu de son cœur masculin, Notre viroise au ruisseau qui l'admire, L'a s'épillé dans le flot cristallin. Puis, Sous l'ardin soleil à son déclin, Par le sentier fleuri de marjolaine, Le sent flotter son cotillon de laine, Sur la rondeur de son robuste flanc, Elle s'en va, Chantant de sa voix pleine, Aux lèvres rouges, Aux belles fleurs de sang. Prince, La bouche en fleurs de Madeleine, Parlait d'amour parfois, Jamais de haine. La majesté, Assis sur un vieux banc, En la voyant dit, C'est la grecque Haine, Aux lèvres rouges, Aux belles fleurs de sang. Balade sur lui-même, Assembleur de rimes, Banville, C'est bien que les Chardonnerets Chantent dans les bois de Chaville, Mais veux-tu, Chilet et Turcarré, Remplir ton coffre et tes coffrets, Plante-là ton rêve féerique, C'est bien dit, Mais je ne saurais, Je suis un poète lyrique. J'ai pu encore charmer la ville, Avec la flûte de ce grès, Mais exercer un art servile, Comment l'oserions-nous, Pauvrais ? Si je le pouvais, J'aimerais, La toile cuire de l'Amérique, Mais de quoi servent les regrets ? Je suis un poète lyrique. Mon allure est troupée civile, Toujours, Autrement je mourrais, Fuyant toute basagne ville, Je retourne au divin retrait, Comme, Fuyant les pures marées, À travers les nuits électriques, L'oiselé retourne au faré, Je suis un poète lyrique. Prince, Voilà tous mes secrets, Je ne m'entends qu'à la métrique, Fils de Dieu qui lance des traits, Je suis un poète lyrique. Malade de l'amour bon ouvrier, Le monde est plein de compagnons habiles, De ciseleurs, De rudes artisans, Forgeant le fer ou les métaux fragiles, Feseurs d'outils et de joyaux plaisants, Tenant la lime ou les marteaux pesants. D'autres, Chanteurs, Histriants, Folleras, Ayant des tours nombreux en leur basasse, En mariant la flotte et le tambour, Mais entre tous, Quel couvrage qu'ils fassent, Le plus subtil ouvrier, C'est amour. Il fait terrer les éphires indociles, Dans les cheveux des filles de seize ans, Il en rebat néglé dans les idylles, Fauche la gerbe avec les paysans, Ou fait piaffer les chevaux alzans, Baisse les yeux ou danse la cordasse, Il fait des ducs avec la populace, Et des bergers avec des gens de cour, Glaçant la flamme, Il échauffe la glace, Le plus subtil ouvrier, C'est amour. Le voyant avec ses doigts agiles, Cousant l'habit vermeil des courtisans, Ou fiers sculpteurs, Petrissant les argiles, Gueux qui mendient ou donneurs de présents, Sinistres ou gays comme des vers luisants, Pêcheur, il prend tout poisson dans sa nasse, Archer folâtre, Il atteint dans sa chasse, Buse et colons, Allouettez-vous autour, Joueur de lutte, On le fait au Parnasse, Le plus subtil ouvrier, C'est amour, Prince, Amour, Vaux tartuifs et la velasse, Comédien roi de la grimace, Soldat, Mercier, Diplomaté passe-tour, Il est tout, Nul métier ne l'embarrasse, Le plus subtil ouvrier, C'est amour. Balade du Ressignol, Sous les berceaux touchés, Près de la rive, Deux amoureux, Le plus jeune et charmant, Passent, Il est heureux, Elle est pensive, La bien-aimée assurée tendrement, Ses yeux noirs brillants, Noirs diamants, C'est l'heure émue, Ardente, Électrisée, Pour sa compagne, Auprès de lui poser, Au vaste azur, Qu'a mesuré son vol, L'encens, Joyeux, Sa voix divinisée, Au fond des bois, Chante le Ressignol, La bien-aimée, Armée fière et captive, Laisse tomber ses bras, Languissamment, Il frémit comme une sensitive, Devant ses yeux tout n'est qu'enchantement, La blanche lune éclaire à ce moment, Sa main d'enfant, Par délices jalousées, Dans les rameaux, Sur la rive opposée, Semblant l'or égrenée sur le sol, Sa strophe d'or de mille feux croisés, Au fond des bois, Chante le Ressignol, Il parle bas, Et la brise furtive, Touche leur front délicieusement, Parle de joie, Et cependant craintive, Mais bien-aimée, Au bord du flot dormant, Viens, Et se penche au bras de son amant, L'île du feu désastre arrosée, Et frémissante, Et par le vent baisé, Fier, Célébrant son triomphe, Le col, Dans la lumière, Et baigné d'orrosée, Au fond des bois, Chante le Ressignol, Le chant éclate, En brillante fusée, Et s'enivrant de lumière irisée, L'oiseau dérobe aux cieux, Par un doux vol, Les traits divins de son hymne embrasés, Au fond des bois, Chante le Ressignol, Balade de Victor Hugo, Père de tous les rimeurs, Père de tous les rimeurs, En s'étant dédaigneux, La rime, Force, Amant et chevalier, Ces chanteurs, Pour qu'on les imprime, À court chez nos hôteliers, De voirons, Pays des toaliers, D'oc, Les nuits, De gap ou de l'île, Et nous en avons par milliers, Mais le Père est là-bas, Dans l'île, Les uns devant le mont sublime, Baptiste de grands escaliers, Qui vont jusqu'à la double cime, Ceux-là, Comme des oseliers, Prennent des rythmes singuliers, Rejoignent la baie de l'île, Par le chemin des écoliers, Mais le Père est là-bas, Dans l'île, D'autres encore tiennent la lime, D'autres s'adossent aux piliers, Meurs de la sottise unanime, De leurs fronts, Comme des béliers, D'autres, Effrayant les geôliers, Du grand cri de rejet de l'île, Brisent nos fers et nos colliers, Mais le Père est là-bas, Dans l'île, Gautier parmi ses joailliers, Et le prince et le comte de l'île, Forgent l'ordre dans ses ateliers, Mais le Père est là-bas, Dans l'île. Balade de la sainte buverie, Hume le pied aux entrées, Biberon, Le tourangeau, Le poète au grand cœur, Maître François, Le sage vigneron, C'est parmi nous vu comme un dieu vainqueur, Maître François, Riant, Joyé, Ma cœur, Comme un bacuse de boue sur son pressoir, Écrase encore le raisin du terroir, Et du sang rose emplit son broc divin, Mais tu soif, Bois la vie et bois l'espoir, C'est Rabelais qui nous verse du vin, Nous boirons tous, L'ouvrier, Le patron, Et le jurier de nos sous-escroqueurs, Le soldat qu'emporte le clairon, Donc, Fais en paix ton commerce, Troqueur, Et toi, Noirci tes feuilles, Chroniqueur, J'aime l'endouille et garni le saloir, Mon paysan courbé sous le devoir, Outraveilleur des bois, Rue d'ici le vin, Toujours cognant sous le feuillage noir, C'est Rabelais qui nous verse du vin, Qui que tu sois, Artisan, Bûcheron, Humble mercif et pour chanter le cœur, Sur le théâtre où déclame Néron, Même valet d'écurie au piquaire, Se goûtera la rouge liqueur, Quand tu serais, Ton pauvre manoir, Plus altéré que ne l'est vers le soir, De jour de juin, Le sable d'un ravin, Nargue la soif, Car tu n'as qu'à vouloir, C'est Rabelais qui nous verse du vin, Prince, La France enivrée a pu voir, Le flot sacré dans son ver pleuvoir, Vivons encore, Nous n'aurons pas en vin, Soif de gaieté, D'amour et de savoir, C'est Rabelais qui nous verse du vin, Balade à sa mère, Madame Elisabeth Zélie de Banville, Toujours charmé par la douceur d'hiver, Ne pense pas que je m'en rassasie, Même à cette heure, En dix pieds des hivers, Et sur la lèvre, Un parfum d'ambroisie, Né pour le rythme et pour la poésie, Dans nos pays, Où, tenant son fuseau, L'endépré où chante un guère huisseau, Va la bergère au gré de son caprice, Je surprenais à les soupirs du roseau, Tu le sais, toi, Ma mère et ma nourrice, Tout à son prix, Mais hors les lauriers verts, Je puis encore tout voir sans jalousie, Car chanter juste, En des maîtres d'hiver, Serait ma loi, Si je l'avais choisi, Quand m'emporta la sainte frénésie, Parfois, Montant en pégase au fier naseau, J'ai de ma chair laissé quelques morceaux, Parmi les rocs, Plus d'une cigadrice, Marquée alors mon front de jouvenceau, Tu le sais, toi, Ma mère et ma nourrice, Et je me crois maître de l'univers, Car pour orner ma riche fantaisie, J'ai des rubis en mes coffres ouverts, Tels qu'un avare ou qu'un sultan d'Asie, Foin de l'orgueil et de l'hypocrisie, Comme un orfèvre avec le dur ciseau, Dont maintelie ma fute le biseau, Je donte l'or sous ma main créatrice, Car une fée enchantant mon berceau, Tu le sais, toi, Ma mère et ma nourrice, Ma mère, Et si j'aurais fui toi réseau, Et t'envalais, Seigneur, n'is d'un oiseau, Que de ce mal jamais je ne guérisse, Je l'aurais vécu libre comme un oiseau, Tu le sais, Toi, Ma mère et ma nourrice, Balade à la louange des roses, Je l'aurais encore d'un verre audacieux, Qui loue la fleur adorable et sanglante, Qui dit, Amour, Sous l'oeil charmé des cieux, La fleur qui semble une lèvre vivante, Et qui nous baisse, Et dont la couleur chante, Dans ses rougeurs un bel hymne idéal, Par ce matin vermeille de fleur et âge, Je veux chanter le calice au repos, Non ni vraiment du parfum nipcial, Sur toutes fleurs, Je veux louer la rose, La rose ouvrait son cœur délicieux, Dans les sentiers ouverdissaient la cante, Sur la rougie de ton sang précieux, Reine de Cypre, Aussi brise triomphante, La violette et sa pâle servante, Le chaste lisse près du flot de cristal, Reste épris d'elle, Et n'est que le vassal, De sa splendeur suave et grandiose, Et l'astre seul croit qu'il est son égal, Sur toutes fleurs, Je veux louer la rose, Sans dérider le roi silencieux, Vivant rubis, Une rose galante, Égale, Au sein du palais soucieux, Les cheveux blancs de la petite infante, Et cependant, Sans voir son épouvante, Pareil lui-même au sombre escurial, Son père offrant l'hiver des glaciales, Surtillant près d'une fenêtre close, Parle à jamais de son ennui royal, Sur toutes fleurs, Je vais louer la rose. Prince, Un divin poète oriental, Chanta jadis pour son pays natal, Ma fleur de pourpre et son apothéos, Tel, Après lui, Dans un chantier en val, Sur toutes fleurs, Je vais louer la rose. Malade pour les chanteurs, Soyons sérieux ou bouffants, Mais chantons, Luttes ou flageolées, C'est par là que nous triomphons, Prenant les âmes au filet, Lionfauve, Douagnylet, Érochis, Équimains de foi, Orphéens leur langue parlée, Tous aident au charme de la voix, Jeannette, Que nous attifons, Les dores triées sur le volet, Panquier maniant ses chiffons, Soudard tenant son pistolet, Moindisant son chapelet, Amour qui, Dès ses petits doigts, Sans façon nous prend au collet, Tous aident au charme de la voix, Chantons sous les ardents plafonds, Où l'or pompeux met son reflet, Où dans les bocages profonds, Comme fait le rossignolet, Mais chantons, Du coup je delais, Orgris indomptable des rois, Et fillettes à l'esprit foilet, Tous aident au charme de la voix, Prince, Je suis votre valet, Vous aimez Lise, Je le vois, Et bien, Chantez, Car, S'il vous plaît, Tous aident au charme de la voix, Malade de la joyeuse chanson du corps, Ainsi qu'un orage tonnant, A la voix des magiciens, Le corps éveille, En résonnant, Sur les coteaux aériens, Le cœur des vents musiciens, Sonné, Piqueur galonné d'or, Parmi les aboiements des chiens, Qu'il est joyeux le son du corps, Le clair matin rayonnant, Plus d'ennuis, Plus de liens, Au bois sauvage et frissonnant, Qui n'a que des loups pour gardien, Éclaté, Gris-olympien, Encore, 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 Au chasseur, Franc-bohémien, Qu'il est joyeux le chant du corps, Le soleil embrase, En tournant, Les gorges de ces monts anciens, L'on croit y voir maintenant, Briller sans rubis indiens, Au sanglier géant, Tu viens, Tomber dans ce riche décor, Oura, Bon chien patricien, Qu'il est joyeux le chant du corps, Prince, Les beaux tragédiens, Que ces chiens répés des sœurs, Et dans les vents éoliens, Qu'il est joyeux le chant du corps, Balade à la Sainte Vierge, Giorge Marie, Après ce bon rimeur, François Vion, Qui suit prier et croire, Et qui jadis, Malgré sa folle humeur, Fît sa balade immortelle à ta gloire, Je chanterai ton règne et ta victoire, Ton diadème éclate avec fierté, Et sur ton front il rayonne, Enchanté, Mille astres d'or frissonnent sur tes voiles, Tu resplendis aux lisses de pureté, Dame des cieux, Dans l'azur plein d'étoiles, Mère sans tâche, Entend notre clameur, Et souv'nous du mirage illusoire, Vierge, À travers le monde et sa rumeur, Qui ne nous pas tremblant dans la nuit noire, Lui, Porte d'or, Apparaît, Tour d'ivoire, Toujours le mal, Avec pénivité, Poursuit notre ombre, Et dans l'obscurité, Pour nous martyre, Ce chasseur dans ses toiles, Avec nous, Toi dans le fais saluté, Dame des cieux, Dans l'azur plein d'étoiles, Conduis le faible, Éveille le dormeur, Parfois le sombre séance en mémoire, Rien d'aux yeux troublés, Comme un charmeur, Et montre un floucal mireillé de moire, Comme une source où l'abbé vient boire, Puis il devient un gauvre épouvanté, Quand le marin, Sans l'orage irrité, Brisé ses mains et déchiré ses voiles, C'est fait pour lui briller une clarté, Dame des cieux, Dans l'azur plein d'étoiles, Reine de grâce, Et reine de bonté, Aide et soutiens notre fragilité, Fions l'abîme affreux que tu nous voiles, Fais que notre âme arrive en liberté, Dame des cieux, Dans l'azur plein d'étoiles, Balade au lecteur, Pour finir, Gentil lecteur, Vite ton verre un peu, Il y a encore cette dernière page, J'ai vu briller l'offrand vermeil du dieu, Mon flèche d'or, Que nul en vain nous trage, Faut de splendeur, J'ai suivi ce mirage, Et c'est pourquoi je te donne ceci, Voix, Ce n'est pas le fait d'un cœur transi, Car en ce temps de fou et de malade, Grâce à la muse, Et je lui dis merci, J'ai composé mes trente-six balades, D'autres chanteurs, Et pris du même jeu, Vers l'arbre aussi, Nous s'éveillent l'orage, On, comme moi, Sur les éclairs de feu, Chercher longtemps, Avec un grand courage, Ces diamants éconnus à notre âge, Clément Marot, Puis La Fontaine aussi, Après Vion, S'en mêlèrent ainsi, Mais plus heureux que ces fiards en solades, Ou qu'un mineur qui trouve le sens-ci, J'ai composé mes trente-six balades, Pour l'âtrement, Comme j'en ai fait vœu, Pour ton plaisir, J'ai fini cet ouvrage, Avec ta mire en sous le ciel bleu, Emporte-le dans la forêt sauvage, Où l'herbe pousse, Élysée sous l'ombrage, Au fond du bois, Par le soir obscurci, Le rossignol tremblant donne le scie, Tout en bérelique, Et en toute surroulade, Mais tu l'entends, Moi je leur donne aussi, J'ai composé mes trente-six balades, Un mi-lecteur, Qui seul fait mon souci, Ne va point dire, Il n'a pas réussi, Même à gravir par main d'escalade, Le doublement, Je te répondrai, Si, J'ai composé mes trente-six balades, Dix-un avion, Sage vion, Dont la mémoire fut, Navrée, Hélas, Communifie génie, Tant de menteurs s'étant mis à le fut, Dans ta légende absurde, Moi génie, Tout, Grand aïeul, Hors ton libre génie, Au vagabond dormant sous le ciel bleu, Qui va un jour nous apporter le feu, Tant ta prunelle encore épouvantée, Se voilà redit, Tu ne la fais qu'à Dieu, Si je suis larron, Mais comme prométhée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada